C'est donc Lamin Kondé. Lamin, comment allez-vous? Je vais très bien, M. Chacrocher. Je pense que vous allez très bien. Vous m'entendez? Voilà, nous vous entendons donc parfaitement, 5 sur 5. Alors, pour une fois, je crois que tout le monde veut vous entendre. Voilà, pour une fois. Les autres fois, bon, d'accord, c'était un peu discutable. Mais pour une fois, tout le monde veut entendre Lamin Kondé. Voilà, qu'est-ce que cela vous fait, Lamin? Bon, écoutez, ça me fait chaud, si vous voulez, pas, mais bon, je m'apprécie sans. Mais écoutez, j'aimerais dire bonsoir à tout le monde, à tous les blancs. Singulièrement, c'est Julien Abbé, que j'en ai écouté tout à l'heure. Il y a eu des gens qui vont à mon endroit, malgré ce qu'il m'a dit. Par exemple, j'ai eu des mots déplacés, que je l'ai adressé dans beaucoup de débats, très longtemps. Malgré tout, après la part de sa grandeur, je me suis accroché dans l'État, il ne m'a jamais répondu. Cette fois qu'il m'a rencontré ici, dans mes démissions, ma tête de la camaraderie, alors, ça prouve que c'est un homme d'État. Et il faut écouter aussi votre part de mon nom, c'est quelqu'un que j'admise beaucoup, vous le savez. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, les gens veulent m'entendre, c'est très bien. Alors, j'étais avec un ami, j'ai écouté une émission sur l'internet, Écoutez, nous, notre chef Amers-Ela, à qui je dis bonsoir, et M. Keshwanda, bonsoir. Je pense que nous allons en revenir dans le débat sur leur remarque. Je vous rappelle que M. Jacques Lugier, nous sommes une démocratie. Alors, si vous voulez, si le point de vue est 60% de bienvenue en démocratie. Alors, encore une fois, je suis dans le débat, et je voudrais simplement dire que, qui peut reposer, il y a vu, avec Jacques Lugier, Jacques Lugier-Chot, et si vous êtes économiste, ça peut voir votre économie aller à récession. Bon, ça, c'est à l'endroit de M. Abbé et de M. Tila. Bon, c'est un plaisir de répondre pour la première fois, après ma démission, il y a deux jours, et répondre rapidement à votre appel, à votre invitation. Oui, mais dans le cas, je me grandis, je pense que c'est l'actualité, M. Jacques Lugier. Oui, avant que vous n'acceptiez notre invitation aujourd'hui, vous avez un peu disparu pendant deux ou trois mois. Deux mois, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu le coronavirus, ou bien, sièrement, vous avez décidé de prendre un peu de recul ? Bon, c'était ce qu'on appelle le corona, Jacques Lugier, réaction, réaction, action. Donc, voilà, il fallait prendre du recul. Ok, d'accord, alors. Et vous avez pris du recul, du coup, vous sortiez de votre recul, et vous démissionnez de l'UFDG. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme le dirait en Côte d'Ivoire ? Bon, ce n'est pas parce que j'ai fait du recul avec Jacques Lugier, qui nous a fait une décision. Oui, vous le savez, vous le savez, c'est parce que vous n'avez plus de recul, parce que, comme je le disais en début d'émission, vous avez vous démissionné à trois reprises, et j'ai réussi quand même à vous empêcher. Donc, on peut le dire. Je ne sais pas ce que je voulais mentionner. Allez-y, oui. En deux termes, j'ai pris, je n'ai pas voulu répondre à vos appels. Il a fallu que, moi, je l'ai fait la prise en reprise, et je l'ai refusé parce que la décision d'hier venait. Alors, si j'avais répondu à vos appels, suivez-moi quelque chose de question. Les militants de l'UFDG seront surpris parce qu'ils pensent que je déteste l'UFDG. Vous voyez, ils seront surpris. Vous entendez cela. Non, non, non. Je l'ai dit, c'est déjà que j'ai fait important. Je l'ai dit ici à plus en plus, c'est qu'il faut applaudir quelqu'un de vous, s'il faut grandir quelqu'un de vous. Et sûrement, on vous a dit ce que j'ai dit de vous sur d'autres radios, dans d'autres émissions, lorsque certains ont dit que c'est eux qui payent de partir l'UFDG, vous savez, c'est-à-dire que c'est dans les bandes, c'est dans les bandes, donc je ne vais pas revenir sur ces choses-là, mais vous savez, je l'ai dit à propos. Donc, encore une fois, il est évitable que vous aimez le BG. Et au moment, et pendant que vous dépendiez du BG, c'est un projet, l'autre temps, c'était pas l'aise. Alors, moi, je l'ai dit dans beaucoup de débats, attention et hors antenne, il faut faire attention aux propos. C'est important. Il faut faire attention à ce que nous disons dans le cadre de l'UFDG. Nous sommes à une portion de, si vous voulez, à un mètre du pouvoir. Donc, c'est à nous de faire attention. Alors, faire attention aux propos, c'est voir, si vous voulez, c'est apprécier ceux qui défendent notre parti, qui ne sont pas de notre parti. Alors, ils défendent volontairement notre parti, donc ils vont être reconnaissants. C'est pas de l'argent, mais gentiment. D'accord, merci beaucoup, Lamine Kondé. Et particulièrement pour le combat que vous avez fait hors antenne pour moi personnellement, et puis pour le show. Voilà, merci beaucoup, Lamine Kondé. Alors, Lamine, la question que tout le monde veut, c'est tellement la réponse que tout le monde veut avoir. Qu'est-ce qui vous a poussé, donc, à réellement à rendre un peu votre démission ? C'est, vous avez parlé de la nomination d'Ismaël Kondé. Et vous, ça fait pratiquement des années et des années que vous défendez ce parti. À ma connaissance, vous n'avez pas encore été nommé. Il y a d'autres qui disent même que vous n'avez pas une carte de militant. Alors, je vais vous permettre au moins de répondre un peu à tout ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Est-ce que vous êtes militant de l'UFDG ? Avez-vous une carte de l'UFDG ? Merci beaucoup, monsieur Jacques Leger. J'étais militant de l'UFDG, j'ai le dit que moi. C'est-à-dire ? Lorsque vous avez la chance, d'avoir votre carte de membre signée par le président du Parti, ce n'est pas donné à n'importe qui, que cette carte soit un bout de papier ou une carte imprimée, lorsque, je dis que vous avez la signature sur un document, document dégale. Je dis bien, lorsque vous avez un bout de papier, signé de présence à l'UFDG, signé de présence à l'UFDG, signé d'un minute, signé d'une autorité, et signé d'un présent de parti politique, le document est plus qu'officiel, monsieur Jacques Leger. Je pense que c'est la première fois, uniquement, que, ici, dans un autre pays, peut-être qu'on peut me dire non, il y a eu avant-dix, qu'un président de parti politique signe officiellement, uniquement, un papier, comme quoi, comme quoi, la mine fondée est officiellement membre de l'UFDG. Monsieur Jacques Leger, je renvoie tout le monde, si vous voulez, à YouTube, tapez l'adhésion de la mine fondée à l'UFDG, vous allez voir qu'il vient signé dans la salle, monsieur Cé, le pouvait dire, moi, c'est un bout de papier, je ne peux pas signer, mais il sait, c'est un manque d'État, et cette fois, il a porté d'une signature. Donc, il a signé le bout de papier, et ce bout de papier, je l'ai gardé jusqu'à hier, parce que ce papier-là, monsieur Jacques Leger, vous m'entendez, hein? Non, vous écoutons parfaitement, oui. Ce papier représentait tout pour moi, monsieur Jacques Leger. C'est comme si vous avez un T-Shop. Vous savez, le président de la République, ou une star, ou un non-politique, qui finit votre T-Shop. Vous aurez ce T-Shop-là pour vous rester dans votre vie, monsieur Jacques Leger. Et c'est officiel. Dans ce bout de papier, monsieur Jacques Leger, il y a plus qu'une carte imprimée, en guillet, pour moi, de mon point de vue. Puisque ça a été signé, franchement, le président, c'est bien, c'est bien le dialogue. Alors, et c'est avec TEN que j'ai déchiré sur cette carte-là, puisque c'est partie d'une participation. Donc, ce qui va répondre à la deuxième phase de votre question, monsieur Jacques Leger, pourquoi je suis parti de la deuxième, j'ai évoqué beaucoup de choses. Oui, mais avant de répondre à ça, c'est-à-dire qu'après, votre carte d'adhésion qui a été signée, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'apprendre un autre carte d'adhésion ou bien vous n'avez plus un autre carte d'adhésion après, comment ça s'est passé? Vous avez, ça a été dédié. Oui, allez-y. À partir de ce papier signé officiellement de monsieur Ténou, moi, je dis que, publiquement, j'ai vu la réaction. C'est ça. Moi, je dis que, c'était tout, même si on m'avait envoyé une carte imprimée, la carte, ce pour le papier qui a été signée par monsieur Ténou, je vais regarder tout le reste de ma vie. monsieur Ténou. Ce bout de papier, c'était tout le monde. Ce que je vais vous dire, je vais aborder dans le même sens que vous. Quand le président Oufouet était en campagne dans les années 50, il a rencontré une de mes grandes-mères et il avait eu un petit problème et puis la grande-mère lui avait donné une serviette. Il a étudié la serviette pour essuyer son visage et tout ça. Alors, elle a gardé cette serviette-là jusqu'à sa mort. Voilà, donc je comprends un peu ce que vous êtes en train de dire. Allez-y. Alors, monsieur Jacques Rocher, de ce point de vue, vous pouvez l'enfermer sur le voyer, donc ça, ça m'a tout dit lorsqu'une personnalité signée, si votre chemise signe sur votre t-shirt ou un volet papier et vous donne, vous avez vu, lorsqu'elle a besoin de signer un déclin avec un bic, les gens se passent un déclin. Mais qu'est-ce qui était écrit, ce papier, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui était écrit sur ce papier? C'était écrit la mine condé à l'air officiellement à l'heure du juge. Et le président de la République a dit, excusez-moi, monsieur Tselou, t'appris avec joie. Il s'est empressé à signer ce bout de papier. D'accord. La vidéo existe sur YouTube. C'est ça. Il a signé et il en était fier. Alors, j'ai gardé ce bout de papier là. Alors, ceux qui disent que la mine condé Je pose la question mais j'étais dans la salle ce jour. J'étais dans la salle ce jour. Je pose la question mais j'étais dans la salle ce jour. Merci beaucoup. Ceux qui disent que la mine condé n'était pas le dur du jugement. Alors, je pose la question. À quoi sert une signature? À quoi sert une signature? Monsieur Jacques Régis, la signature veut tout dire en termes de droit. Parce que lorsque vous avez un contrat avec moi, il n'y a pas de signature en bas du contrat. Il y a une différence entre nous. Nous partons devant le juge. Le juge va dire mais attendez, un bout de papier? C'est pas signé? Il n'y a pas de signature? Alors, mais si à partir du moment où il y a deux signatures que je suis jacogée ou la mine condé, alors, il doit être obligé que c'est la fatigue de respecter la clause du contrat. c'est aussi simple. Alors, moi, je comprends ceux qui disent que je ne vais pas me bouger parce que c'était un bout de papier. Moi, au moins, Damien Condé a eu la chance. Oui, merci. A eu la chance, monsieur Jacques Régis. M. Condé, ce qu'ils disent c'est que c'était une note, M. Dallin, qui a accepté volontairement. Il était très fier, il en était fier même de vous voir l'UFDG, mais vous, vous deviez activer cela en prenant officiellement votre carte au moins dans votre délégation. Pourquoi cela n'a pas été fait, Lamine Condé ? Ma carte officielle, M. Jacques Régis, c'est ce bout de papier là. Ok. Signé par M. Seigneur. D'accord. Signé par M. Seigneur. C'est-à-dire, vous montrez ce bout de papier à M. Seigneur et il dit oui, c'est ma signature. Et je valide ce bout de papier. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas valider c'est ma signature. D'accord. M. Jacques Régis, un, deuxièmement, même si M. Seigneur vous n'avez pas signé ce bout de papier. Mais à partir du moment où j'adhérerai volontairement à ce papier, je me suis battu pour le papier. C'est plus que la carte. C'est plus que la carte de M. Jacques Régis. Lorsque vous vous battez pour l'art de politique, lorsque vous vous battez pour un parti politique, Coréa, plus de juifs, vous êtes insultés, père et mère, vous êtes repoussés par votre étude, par votre région, à cause d'une formation politique. Et pour me dire que non, officiellement, il n'est pas du tout le plus du papier parce que c'est avec un bout de papier. Mais respectueusement, je dis que ce n'est pas encourageant, M. Jacques Régis. Ce n'est pas encourageant. Voici déjà le discours qui compte beaucoup ont peur d'aller vers le papier. Je suis ce que j'ai pu vous condamner. Il faut faire attention. Quand quelqu'un quitte notre formation politique, si il s'est battu pour le parti, même le simple fait d'adhérer à leur métier, il faut l'applaudir, il faut l'encourager. Et quand vous l'encouragez de la communauté, il va réfléchir. Le site brut armé n'était pas important, mais c'est mon test est défendu. Alors, il est propre à tous les partis politiques. Mais aller jusqu'à dire, à nier une signature qui prenait homme de bien réfléchir sur un bout de papier, moi je dis que c'est quand même regretté. Pourquoi, monsieur Jacques Roger, vous avez des gens qui achètent un maillot signé d'une tasse, d'un million d'euros ou deux millions d'euros ou deux millions d'euros ou juste un t-shirt. Signé d'une tasse. parce que c'est la signature importante qui est bien d'une personnalité. Et cette personnalité c'est une dialogue pour qui c'est du respect et vous savez, monsieur Jacques Roger, j'aime ce monsieur du haut de mon cœur. D'accord. Alors, après avoir dit cela, qu'est-ce qui vous a motivé réellement votre démission? Pourquoi avez-vous démissionné de l'UFDG? Merci beaucoup, monsieur Jacques Roger. Il y a très longtemps, nous faisons déjà le reproche à le responsable de ce sujet. Lorsque les gens sont renvoyés au gouvernement, lorsque les gens sont renvoyés de la bouvance ou frustrés de la bouvance du RTG ancien, pour regagner le cœur de Michel Faconde, le seul parti qui vient de l'UFDG. Ils viennent à l'UFDG pensant, croyant faire du mal à M. Al Paconde. Donc après, en plus que c'est politique, Al Paconde, il le reprend. Alors, moi j'ai dit, après l'UFDG, je dis non, j'ai dit à certains responsables, je vais faire attention à ceux qui viennent. Monsieur Jacques Roger, on peut se tromper une fois, on peut se tromper deux fois, sur une même cause ou sur une même faite, c'est trois fois, quatre fois, cinq fois, ou à plusieurs reprises, parce que ça rentre dans le cadre de l'immatricité politique. Et vous le savez, combien de personnes sont vers l'UFDG? Ils ont chanté et ils ont critiqué hier, hier, ils disaient qu'Al Paconde était Dieu. Et quand ils sont arrivés à l'UFDG, ils ont dit qu'Al Paconde ne fait rien. et après, ils sont repartis vers l'UFDG, ils ont dit tout de l'UFDG. Et la principale cause de l'UFDG est un parti éthnique qui nuque sur la queue. Quand je suis accroché, j'ai condamné et j'ai insulté ces personnes. Quand même croit, Monsieur Jacques Roger, je suis allé en débat avec ces personnes. J'ai défendu l'UFDG. J'ai défendu mon président. Comment, Monsieur Jacques Roger, deux personnes, trois, quatre, cinq personnes, dix personnes peuvent dire la même chose et que la même qu'on ne se lève depuis des années aller à l'encontre de ce qu'est-à-dire de ce qu'est-à-dire de ce qu'est-à-dire. Aujourd'hui, on m'a dit non et tant en tant. Monsieur Jacques Roger. Alors, ces gens sont recompensés à l'UFDG et dès qu'ils viennent, alors ils occupent le haut niveau. Nous, nous sommes à la base. C'est d'où ce qu'est-à-dire pour constituer M. Jacques Roger le noir de l'UFDG. Quand j'ai dit nous, c'est pas à Damien Fondé, c'est ceux-là qui se battent sur la radio, qui écrivent, qui vont dans le débat. C'est eux qui sont l'UFDG. C'est vrai militant, Monsieur Jacques Roger. Je parle avec émotion, avec la mesure de M. Jacques Roger de faire le parti de l'UFDG maintenant. C'est un grand parti. Les militants de l'UFDG, les 90% de M. Jacques Roger sont des vrais militants. Ils contribuent. Ils aiment le parti. Ils aiment le président. Mais lorsque, M. Jacques Roger, vous n'avez pas eu une stratégie de récompenser la lutte de ces graves militants, ce que vous trouvez comme stratégie politique, c'est de récompenser ceux qui viennent parce qu'ils sont frustrés temporairement pour les mettre là, en haut, au-dessus de ce qui se passe de ce que je veux. et qu'ils ont pris la même pandémie. Alors, je dis non. Alors, il prend le cas de deux semaines pandémies. Il quitte la bouvance qui vient de l'UFDG parce que M. Jacques Roger se retrouve au sommet. Et, je vous apprends, M. Jacques Roger, peut-être que vous êtes au courant qu'il y a deux semaines, le communiquant de l'UFDG avait boulé de partir avec boulé toutes les radios à cause de l'arrivée de M. Ismail Condé qu'aujourd'hui c'est un responsable du UFDG m'a pas fait cela. Aujourd'hui, M. Jacques Roger. Il me dit la même cause que tu as raison. Il faut que tu es de mauvais espoir pour te condamner. Tu as raison, la même. Et vous avez vu les commentaires sur Facebook qui sont différents de... des remarques de M. Suman où sont bas. J'ai vu que je suis soulagé de M. Jacques Roger. Alors, j'ai dit mais ça ne va plus. J'ai dit mais Ousmane, Ousmane, Ousmane Condé. Alors, il y a deux semaines, il y avait un combat à dire qu'il a fallu une négociation entre M. Sainou et ses communiquants à cause de l'UFDG. Donc, ils ont dit non. Nous, nous payons nos unités, nous partons sur les radios à Idilé et le Sainou le Condé arrive. Alors, avec un claquement de doigts, il est au sommeil. Ils n'ont pas d'idilé. Aujourd'hui, moi, j'ai sujé la M. Jacques et j'ai sujé mes enfants. Aujourd'hui, je les suive. Alors, moi, j'ai dit non. Je ne peux pas accepter. Ça, je ne peux pas l'accepter. Jacques Chathé, quand il s'agit, d'envoyer des gens à la Ténine. Ceux qui sont allés à la Ténine m'ont dit, me disaient tout le temps, la M. Sainou il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous, nous sommes nés au Kouta, nous sommes engrandés au Kouta, nous sommes malinités, mais bon, de région-mère. Biologiquement, si vous voulez, nous sommes attachés à la M. Nous connaissons les feux. C'est le moment de le dire. Il faut faire attention. Il faut faire l'affaire avec ses parents. Tuer avec des gens qui ne connaissent pas le Bériton. Ils se sont retrouvés à la Ténine. Ils se sont retrouvés à la Ténine nationale. Au moment, pendant que Lamine Condé se battait sur la radio tous les jours depuis 2009, on ne m'a pas choisi est-ce que M. Jacques Roger m'avait entendu un seul jour? Est-ce qu'un seul jour, je l'ai mentionné M. Jacques Roger? Non, pas du tout. Alors, mais Lamine, que répondez-vous à ceux qui vous disent? Est-ce que? Ceux qui vous diront, M. L. Non, permettez-moi. Non, permettez-moi. Allez-y. Permettez-moi. Je vais poser une question pour répondre. OK. C'est que Jacques Roger. Non, je n'ai absolument rien dit. Mais, tout le monde me disait, voilà, il faut aller sur la radio et défendre le parti. Le parti. À l'approche des élections, Lamine Condé et le choix a apporté sur ce choix. Il faut aller défendre le parti. Je vais le député. Ils sont les comédiens il y a quelques semaines. Ils se retrouvent au sommet. Mais, je posais la question aux gens hors antenne, avant ma diminution. Qu'est-ce que les comédiens ont fait pour le parti? Ceux qui sont conscients et conscients me disent ah, c'est le premier en l'UFDG. C'est le méritant de l'UFDG et ils sont de la voie de l'UFDG. Excusez-moi. Ils disent, on ne comprend pas. Moi, je dis non, je ne peux pas continuer à me battre. Et quand je suis dans le débat, je suis présenté comme Lamine Condé et mon interlocuteur est présenté comme une chose irresponsable et ma position est mentionnée. Je suis parti de plusieurs constats. Certainement, je dis, mais pourquoi il s'agit d'un objectif? Et la preuve pour dire que je ne suis pas important ou je n'étais pas important, je m'entendais sur mon bas. Voilà, je m'entendais sur certains. Mais il n'a plus de l'UFDG ou sur mon bas. Non, non, non. M. Jacoji, M. Jacoji, lorsque j'ai reçu un appel d'un responsable des jeunes de l'Aïc à Coranacune, M. Jacoji, il m'appelait avec puissance et il disait c'est la même qu'on est édoué. Il disait nous sommes malades sur l'Aïc aujourd'hui. M. Jacoji, sur le fin courant, c'est ce que je suis certain de dire, sur le fin courant. Il disait nous sommes malades sur l'Aïc. Il y avait quelqu'un qui m'a appelé du village pour dire est-ce que tu as été voir la ville de la mine qui était à Washington et la démissionner. Le monsieur dit non, je ne l'ai pas vu. Il allait voir la ville qui m'a appelé et dit la mine qu'on est qu'il m'a qu'on est à Guilé. Nous t'aimons. Nous les jeunes de l'Aïc tu as parfaitement raison. Tu as raison sa raison est fondée. S'il te plaît. S'il te plaît. Donne-nous une chance. Nous allons voir Alimatou et M. Sémou. Comme j'étais au travail, je lui dis bon, je vais te rappeler après. M. Jacoji. Ils sont en Guinée. Ils se battent pour le parti de ce jacuzzi. Ce jeune-là. Ils ne font pas à l'armée, à la police, à la gendarmerie. Ceux qui m'ont appelé pour saluer mon combat. Et ils sont en Amérique du Nord qui ont salué mon combat. Oui, mais M. Kondé, quand vous répondez quand M. Dallin dit que nous sommes dans l'opposition, il n'y a pratiquement rien à partager. C'est quand on sera au pouvoir qu'on peut partager certaines choses. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous dirons que M. Lamine Kondé, vous n'êtes pas un militant convaincu de l'UFDG. Vous êtes venu pour avoir des postes. D'un instant que vous n'avez pas eu un poste, vous partez. Alors, que répondez-vous par rapport à ces deux questions? La première question, à l'heure de dire qu'on ne partage pas partage pas de l'opposition, c'est quand lorsque nous serons au pouvoir. M. Jacques Rozier, la sauce sera douce. Vous le saurez à partir de l'odeur avant que la sauce ne finisse, avant que votre femme ne finisse de préparer. Mais vous avez respiré l'odeur pendant 11 ans quand même, hein? OK. M. Jacques Rozier. Depuis 2009, quand on me dit que je ne partage pas les postes, alors que ceux qui viennent temporairement sont récompensés. Alors là, il y a une dichoterie, comme c'est Jacques Mésie, il faut leur dire que, voilà, comment on comprenne nous si les postes ne sont pas partagés, il faut que ceux qui ne sont pas tous les jours ne sont pas placés, pour que ceux qui viennent parce qu'ils sont frustrés de l'autre côté, ils sont récompensés après, c'est beaucoup. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. posez-leur la question. Deuxièmement, dès que je n'étais pas militant comme le ministre de l'Ordie, j'étais venu pour un poste. Encore une fois, je renvoie cette minorité aux commentaires des dignes, des dignes, des braves militants de l'Ordie sur l'Internet et aussi à travers les appels que je suis accusé. J'ai rappelé tantôt ceux qui sont allés à la CENI, à la Série nationale, parce que j'ai démissionné. Parce que j'ai démissionné être à la CENI ou à la Série nationale ou avoir un simple poste à leur désir. C'est le plus valorisant que je suis accusé. Voilà. Ceux qui sont députés aujourd'hui, ceux qui sont plus députés, au compte du BDG, ont construit des bilans et des bilans qui sont à la CENI, sont des bilans en Guinée. J'ai mis le banque de la guerre à Washington. Alors, vos frustrations, M. Kondé, puisque vous avez quand même des relations assez personnelles avec l'ancien chef de l'opposition, M. Sérou, d'Aden Diallo, est-ce que vous avez échangé avec lui? Est-ce que vous lui en avez parlé? Et qu'est-ce qu'il vous a dit ici? sur cette question-là, il n'y a pas échangé avec lui. C'est nous. M. Jacques Nugé, lorsque vous êtes président d'un parti politique, lorsque vous avez la chance, c'est-à-dire nous parlons de M. Sérou, M. Zalain, qui est une minute dans le livre. Nous parlons de M. Sérou, M. Zalain, qui était à 1 mètre du pouvoir. Nous parlons de M. Sérou, qui était un homme de casse, qui a eu le temps de recevoir la mine fondée ici à Washington il y a 5 ans. M. Jacques Nugé, vous savez, je ne m'en parlez de la photo depuis 5 ans. Vous voyez quand il m'a reçu. 4 avant. Quand M. Sérou, il m'a reçu, il m'a dit la mine. Nous étions 4, M. Jacques Nugé. Le fédéral sur Maïlandi, le fédéral de Washington, un de nos amis qui est le président de la bâtre en France. M. Dramé, c'est ça? C'est M. Dramé, laissez-moi. Voilà. M. Dramé est quelqu'un d'extraordinaire, M. Jacques Nugé. Ce monsieur-là, comme vous le croyez, il a une dignité extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir avec les autres. Je suis d'accord avec vous. Il est extraordinaire, ce monsieur, ce monsieur Dramé. Alors, il était là. Appelez-le, il va témoigner. Donc, le président de la formation de la base-côte, M. Dramé Moussakoula, était, il m'a accompagné à Washington, à New York. Donc, nous étions 4 dans la salle. M. Seilou, j'étais face à M. Seilou, pendant 1h30, on échangait. Et il m'a écouté pendant 1h. Je lui ai dit, tout ce n'est... Il a commencé par dire la même, puisqu'il m'appelle affectueusement la même. Il avait... J'ai entendu parler de toi. Il me dit, sous l'honneur, M. Chakosy, j'ai appelé M. Dramé. Dramé. Il dit, depuis que je suis dans la vie active, dans la vie active, en termes de gestion de la publique, quand il était ministre, et aussi, depuis qu'il est en politique, il m'a dit que depuis que j'étais en politique, je n'ai jamais vu une personne sur laquelle il y a eu un consensus sur ton combat, sur ton militaire. Quand il se veut dire, il me faut voir ses amis, ils en ont dit. Je lui ai dit, merci pour le combat. Et tu n'as pas de l'honneur, mais tu m'aimes. tu as mon parti et tu ne veux pas mon parti, plus que les militants de l'honneur du jour. Il m'a dit, laissez la mise. Il dit, c'est que je vais te demander s'il te plaît, adhère à l'honneur du jour. Il m'a prié. Il dit, s'il te plaît, adhère à l'honneur du jour. Bon, c'est une confidentialité, je ne sais pas si je peux aller à M. Chakosy, s'obliger de, si vous voulez, de vous parler. Sinon, est-ce que vous voulez que j'en parle de M. Chakosy, que M. Chakosy, M. Chakosy, M. Chakosy, certains sont responsables, pas les militants, certains sont responsables. Vous voulez que j'en parle de M. Chakosy ? Bon, voilà, si ça ne va pas, allez-y, allez-y, puisque là, on vous donne la possibilité de dire tout ce que vous voulez, allez-y, voilà, il n'y a pas de problème, allez-y. Et c'est ce qu'il m'a dit, M. Chakosy, sur le 5 Coran, la même, le problème que j'avais disé, ce qui m'entoure, ne sera la vérité. Je suis pris en otage par mon mécanisme. Il me l'a dit, on est parti. Il dit, je comprends. Quand j'ai fini de parler, lorsque je l'ai dit, ce qui n'était pas à la même du Nord, à travers nos responsables, il m'a dit, et il m'a révélé cela, ce que je veux dire. Il dit, c'est le problème que j'ai. C'est pourquoi les autres ont peur de venir avec nous, famille. Tu as raison, c'est ce que tu dis. Tout ce que tu dis, tu as raison. Il dit, voici le problème que j'ai. Je ne sais pas quoi faire. J'ai écouté de l'homme, M. Chakosy. Le monsieur le fait maigrir, ce n'est pas parce qu'il est malade, mais il ne dort pas, M. Chakosy. C'est lui. Et vu qu'il a pris le réfugié, vous voyez, il se passe à ce genre de choses, il se passe. Si vous voulez, au combat, aux difficultés du pouvoir, comment vous voulez qu'il dorme, il m'a dit cela. Et après, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Je lui ai dit, M. Seylou, on a même révolé, s'il vous plaît, appelez M. Dramey. Maintenant, s'il en lit. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, je lui ai dit, M. Seylou, comme ça, tout le temps, tout le temps, je ne suis pas à vendre. Ce que je fais, vous l'avez mentionné, est suffisant. Je lui ai reconnu mon combat à travers ce qu'on m'a dit. C'est suffisant. C'est à vous de voir à votre niveau. C'est ce que vous allez faire pour moi. Mais je dis, mais le parti politique, un parti politique, c'est pas au-delà, j'ai mentionné dans ma démission. Permettez-moi. Je l'ai dit, je l'ai dit, M. Seylou, quand on vient d'agir pour notre politique, je ne demande pas de l'argent. Je suis aux Etats-Unis, du travail, il dure. Mais quand, quand, je compense les gens par des forces, c'est par leur combat, c'est plus que tout, il dit, M. Seylou a dit, je vends le fédéral de Washington. Il nous a dit, c'est pas en Amérique du Nord. C'est au niveau national. Dès que je vais rentrer lundi, je vais prendre un acte officiel pour faire une fois pour que tu sois une chose au niveau national. Je me suis fait le mieux la ligne. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et après, le fédéral m'a dit, la même, j'entends le président, moi-même, je vais le rappeler. Je vais le rappeler dès qu'il entre. Je lui dis, M. le président, vous avez beaucoup de charges, mais j'ai fait l'engagement que vous avez pris avec la même pandémie. Sûrement, il en l'est. Alors, M. Jacosier, pendant cinq ans, je n'ai rien dit. C'est ce qui est frustrant, M. Jacosier. Je ne peux pas accepter qu'on récompense banalement ceux qui sont frustrés de l'autre côté. Alors que nous sommes, nous sommes, si vous voulez, sur le terrain, au charbon, en train de se battre de la partie et qu'on me dise non, il est venu pour avoir un poste. Est-ce que le poste est clair? Le poste est payant dans un parti politique? Mais restons dans le cas de l'Université. Est-ce que le poste est payant à l'Université, M. Jacosier? Puisque vous êtes informés, et M. Abbé est en ligne, il est président d'un parti politique. M. le capitaine, on est en ligne, il est président d'un parti politique. Je me demande leur, est-ce que les postes sont payants dans leur commission politique? Je vais vous dire tout à l'heure. Puisque, j'ai grandi en vacuilité, on m'a dit, j'ai mis un parti politique, un parti politique, c'est de l'intérêt. J'ai dit non. J'ai refusé, alors que c'est vrai, M. Jacosier, on vient dans une structure pour un intérêt. C'est pour se battre pour le parti, pour que ce parti soit au pouvoir. Mais avant d'arriver au pouvoir, lorsque, graduellement, le combat est en poste, ça veut dire que non, M. Jacosier se bat réellement pour le parti, où son combat est reconnu. quand vous vous battez, quelqu'un de vous comporte, qui peut l'accepter? Vous vous rappelez, pour terminer, si vous permettez, le cas d'Ousmane Bach, très rapidement. Lorsqu'il a eu un décès avec l'Ouphi, il y a juste quelques mois, alors qu'il avait raison, quand il a critiqué que M. Selou, sa gestion. Vous savez ce que ils ont dit à Ousmane Bach? Moi, j'ai dit au Jacques, j'ai dit, mais il faut arrêter. Mais il faut arrêter. C'est qu'il dit, mais il a raison. Il dit qu'il a raison. Il ne faut pas critiquer le président. Il ne faut pas dire ce qu'il ne va pas. J'ai dit à Laurent Tienne. M. Condé, on a compris, malheureusement, on n'a pas assez de temps. On n'aura pas la possibilité de poser des questions. On n'a pas assez de temps, malheureusement. Alors, voilà, on n'aura pas, c'est ça, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de questions qu'on veut. Je vous laisse tellement poser à l'autre question que je vais vous poser. Non, je vais simplement dire à M. Ousmane Bach, je vais simplement dire à M. Ousmane Bach, il y a, moi, j'ai partagé sa peine, j'ai défendu sa peine, même si peut-être qu'il n'y a pas au courant. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai arrêté, ce monsieur-là, ce monsieur-là est cultivé. Ousmane Bach est cultivé. Il veut dire n'importe quelle matière, il aura, si vous voulez ce mot à dire, il a sa place à l'obéter. Il ne doit pas être réglé à M. Ousmane Bach. Aujourd'hui, je le dis, Ousmane Bach devrait être chacucé dans les grandes instances du parti. C'est un jorob. Alors, quand il donne un avis, on l'est su. Tout le sera normal. Alors que Ousmane Bach est là, Ousmane Bach est intellectuel, averti. Oui, l'autre question est de savoir pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas ? Puisque la frustration, vous l'avez depuis longtemps. Pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est le cas de la mine d'Ismaël qu'on dit que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Ou quoi ? Pourquoi maintenant ? Exactement. C'est le couronnement. C'est le couronnement. J'étais tellement mal à l'aise que je me dis mais non. Quand j'entends les gens tombe ma caméra et tu me suis tout ce qu'ils veulent de M. Célu et de l'UFG mais j'avais mal juste après que j'ai mal. Mais on n'a pas appris de ce genre-là. Il y a une autre qui vient qui n'est pas et puis on me dit non, il était responsable d'un mot. Attendez un peu. Tu as attendu ? Je ne vais pas rentrer dans comment Ismaël Condé a eu un poste dans l'OFP de l'Akastien. Non, ce n'est pas mon parti. Non. Ils vous diront. C'est M. RPC. Le RPC. Donc, c'est le RPC originaire. Les militants du RPC sont nés RPC. Ils ont grandi RPC. Ils vont mourir RPC. Quand ils viennent de votre formation politique, M. RPC, non, ils vont repartir. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de cas. Ismaël Condé va repartir. Alfa Pondé l'a fait tout à l'heure, la nuit, demain matin, il va insulter de ce CEDU. Excusez-moi. Il va insulter de l'Akastien. C'est juste une question de temps. C'est ça aussi Alfa Pondé. C'est aussi une des grandeurs d'Alfa Pondé. Ça ne veut pas dire que je vais adhérer ou être plus à quelqu'un, non ? Oui, justement, justement, par rapport à ça, maintenant que vous êtes un peu libre. Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'analyser ou bien de voir un peu votre futur ? Allez-vous continuer la politique ? Allez-vous aller dans un autre parti politique ? Avez-vous déjà des propositions ? Alfa Pondé. Écoutez, M. Jacques Régé, la décision, elle a été prise hier. Vous savez que quand vous quittez une société politique, forcément, vous devez vous donner un temps de réflexion, écouter les uns et les autres, puisque maintenant, depuis vier, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup de sollicitations, M. Jacques Régé, et surtout, M. Jacques Régé, maintenant, je vais en parler, il y a eu, il y a eu un contact de la présidence à travers certains qui allurent, un responsable de bien que j'accompagne. Je ne vais pas dire son nom, mais peut-être il va le mentionner tout à l'heure, je m'appelais au nom de la présidence de la présidence pour se renseigner est-ce que la Minkondé a démissionné, est-ce que non, ils ont dit à cette personne, à cette personnalité que la Minkondé a démissionné. Donc, peut-être le monsieur m'a dit non, attendez, je vais me dire parce que ce monsieur-là, je ne pense pas à Sivak qui vient de vivre. Il m'appelait et je le compte et oui. Donc, il est réparti à la présidence, on n'a pas un peu parmi. beaucoup m'appelait, monsieur Lansan Kouati, je vais vous envoyer le message. J'ai dit à l'envoyé de monsieur Lansan Kouati de vous donner un temps. Monsieur Jacques Régé, je suis Jacques Régé, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir, de dire que je vais créer mon parti politique. moi, je ne sais pas, avec mon tempérament là, avec ma franchise, moi, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit une fois mieux que, bon, pas quelqu'un de mieux, j'étais invité par une radio. La personne m'a dit carrément, la même connu, excusez-moi, je ne serai jamais président de l'Ukanguini. Je lui ai dit pourquoi ? Je lui ai dit parce que tu es trop sincère. Vous avez l'intention d'être président un jour, c'est ça ? Ah oui ? Je suis humain. Écoutez, M. Jacuzzi, ça ne veut pas vous. Alors, voilà, le signal, je crois que nous avons perdu complètement la ligne. Voilà, alors, veuillez un peu de vous excuser. Nous avons complètement perdu la ligne et nous allons tenter pour ceux qui nous suivent du côté de souffrances, un tout petit peu. Je crois que nous avons perdu la ligne et nous y reviendrons un peu plus tard. Merci.